C'est quoi exactement un esprit ? Parce que vous savez c'est quoi un corps ? On va dire en partie. Le corps c'est physique, c'est visible. Il y a une âme, l'âme c'est un corps astral. L'esprit c'est un corps spirituel certes, mais c'est quoi un esprit ? Dans Origines, chapitre 1, verset 1, il est dit, le bas, par la manifestation d'une poulie dit, donc poulie sa volonté. On commence par la volonté, ici. Là c'est avant le commencement de toute chose, dans le visible. C'est très important ce que je veux dire. Premièrement, il y a la volonté, et ensuite il déclara par et yala, qui est le verbe. Donc premièrement il y a la volonté, et ensuite il y a le verbe. Il créa au commencement. C'est donc quoi ce commencement ? Comment on crée au commencement ? Mais avant le commencement, il y avait quoi ? De la réalité visible, donc physique, Madiba et Baïdus, dans l'eau primitive. Ce sont les trois facettes. La volonté, la parole, donc le verbe, et l'eau, qui sont manifestés au début. L'esprit, l'âme et le corps. La volonté, elle va considérer, elle va être semblable à l'esprit. La parole, on l'entend, ça prend vie. Ça va représenter l'âme, et l'eau va représenter le corps physique. Là, vous montrez déjà dans la Bible, l'introduction, mais vous n'avez pas pu voir. Bon, c'est quoi l'esprit ? Et c'est quoi le commencement ? Pour savoir c'est quoi l'esprit, il faut d'abord connaître le commencement. Puisqu'on vous dit que le bas, il crée au commencement. Le commencement, il va symboliser quoi ? Ça va symboliser une terre fertile. Il faut la semence pour créer au commencement. Parce que s'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas la vie dans le visite. Il n'y a pas l'existence dans le visite. Là, c'est par rapport au visite. Pour cela, on va dans la préface. C'est la page 7. Préface, la page 7. Il est dit, bon, pas au tout début. Douté de la manifestation non visible de l'existence de le bas reviendrait à désavouer que toute conscience intelligible a une origine ou encore à dire que l'absence du commencement, l'absence du commencement, ça veut dire que il n'y a pas de commencement. Mais s'il n'y a pas de commencement, comment on peut créer s'il n'y a pas de commencement? Comment un homme va avoir un enfant sans avoir une femme? C'est ça le commencement. Je ne dis pas que la femme c'est le commencement. Mais en même temps, dans le visite, il peut être le commencement par rapport pour créer. dans le visite, il dit ici, dire que l'absence du commencement est pu manifester l'existence du visible et du non visible dans cette cohésion qu'est la réalité. ben en gros, ça n'a pas de sens. Il dit qu'on crée toute chose sans passer par le commencement. C'est ça que dans les bibliothèques classiques, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne peut que créer dans le commencement et au commencement. C'est ça le commencement. Mais avant le commencement, il y avait quoi? Pour cela, toujours dans préface, il dit s'il n'y avait pas eu non, s'il n'y avait eu une introduction au commencement donc en gros, s'il n'y avait pas eu une introduction au commencement, il serait manifesté de l'absence du commencement. Est-ce que je comprends ce que je suis entouré? Reveillez-vous où vous allez comprendre. Là, c'est l'introduction après l'entrée dans le vrai, vrai, vrai. S'il avait eu une introduction au commencement, c'est ça qu'on dit introduction, ça veut dire faire entrer. Quand tu veux s'aimer, tu introduis la graine ou la semence dans la terre, c'est ça introduit quelque chose. Et on veut dire si l'aube avait eu une introduction au commencement, il serait manifesté de l'absence du commencement ou bien il aurait pu engendrer et animer. Vous allez comprendre pourquoi on dit ici animer dans l'enseignement, vous allez comprendre le sens même du mot animer. Lui-même par une existence ou une volonté préexistante. Là, c'était l'introduction. C'est elle que vous pouvez vous réveiller. Et on va entrer maintenant dans le message. Origine, chapitre 2, verset 20. On va vous réveiller c'est quoi l'esprit. C'est quoi un esprit réellement. Parce que quand vous lisez dans les bibliothèques classiques dans Jean 4, 24, il est dit que Dieu est esprit. Ça, c'est une grosse anomalie. Donc, origine, chapitre 2. Origine, chapitre 2, verset 20, il est dit « Ainsi donc, Motho assignat des noms à l'espèce entière de croix-toupées et fait de joseaux et généralement de toute animalité de la nature visible. Mais, il faut y trouver une compagne. Il n'y a pas. Cet être élémentaire qui émane de lui-même, lui-même c'est qui ? C'est Motho. Là, on va dans le chemin de la révélation. Il est formé dans le mystère de la réflexion de son moi divin entre parenthèses esprit. L'esprit, c'est quoi ? C'est le divin. L'esprit, c'est le divin. Le moi divin, c'est l'esprit. L'esprit, c'est une divinité. C'est l'être supérieur à l'esprit. L'être supérieur à quoi ? À la matière visible, à ce qu'on voit dans le visible. À ce qu'on voit à ce qu'on voit manifesté hors du nom visible. C'est ça l'être supérieur. Et c'est un corps mystérieux, très étrange, dont on va entrer dans l'enseignement de l'esprit. Donc, dans Coup de Manet, chapitre 16, verset 3, c'est la page 656. La page 656, j'entends que certains puissent arriver sur cette page. Coup de Manet, chapitre 16, verset 3, il est dit, il dut inévitablement se déployer enfin d'entrer dans le grand temps de choses, dans la réalité spirituelle. Où il reçut son statut divin. Il va en nous apprendre que dans Origines, chapitre 2, verset 20, l'esprit avec un majuscule, c'est le divin. Ça veut dire que quand Dieu qui s'admet introduit, en gros, il s'introduit lui-même dans le grand temps de choses, il n'est pas encore esprit. Il n'est pas esprit. Il n'est pas corps, il n'est pas âme, mais il est corps. C'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce que l'esprit? Donc, je répète, Kouboumanos 16, 3, il est dit, il doit inévitablement se débrouiller en fin d'entrée. En fin d'entrée. En gros, dans le grand temps de choses. Parce que ce qui n'est de l'autre côté, on ne va même pas dire de l'autre côté, il y a un endroit, mais c'est pour se mieux comprendre. Avant le débrouillement, il ne pouvait pas intégrer directement dans la réalité spirituelle. Il fallait qu'il se débrouille premièrement pour devenir un esprit avec un E majuscule. Mais avant, il n'était pas esprit. C'est pour ça que c'est une hérésie de Dieu, que Dieu est esprit. Parce qu'ils sont limités. Sous-titrage